Le 1er octobre dernier, lors des Journées de la culture, la Ville de Paspebiac, en partenariat avec le studio de Design Takeout, invitait les citoyens et citoyennes de la Ville à participer à la création d'une station d'interprétation située à l'extérieur de la Bibliothèque municipale de Paspebiac. Jacob Éthier, designer chez Takeout Studio, engagé par la municipalité de Paspebiac pour la création et l'installation d'une installation culturelle sur le site de la bibliothèque. L'appel qui a été fait, c'était pour justement une installation culturelle qui se trouve sur le territoire de Paspebiac. L'idée au départ, c'était de traiter de littérature, de traiter de poésie par rapport à Paspebiac pour faire une installation. Donc nous, l'idée qui a émergé derrière le processus, c'était d'aller chercher justement cette identité-là de Paspebiac, puis de l'interpréter dans une installation construite. Donc, comment on a fait ça? C'est, on a installé deux rails sur lesquels les ponceaux viennent rouler. Sur ces ponceaux-là se trouve un poème qui, lorsqu'on vient pousser le ponceau, le poème vient défiler sous nos yeux. Et en dessous du poème, ce qu'on peut voir, c'est une grande fresque qui a été créée lors d'un workshop qui se passe en ce moment, sur lesquels, en fait, les gens sont venus exprimer leurs réflexions, leurs émotions par rapport à ce poème-là, et par rapport à Paspebiac aujourd'hui, comme comment on est capable de créer une identité culturelle à travers la poésie, puis à travers une œuvre d'art collective, avec lesquels on utilise des pochoirs et des canettes en peinture pour venir marquer cette chose-là. Allô, enchanté! Moi, c'est Léa de Take Out Studio avec Jacob. Et il vous a déjà présenté, en fait, l'installation. Et moi, je vais m'occuper de vous présenter le workshop. Donc, ce que vous voyez derrière moi, en fait, c'est des personnes qui participent présentement. Ce qu'on a fait avec Take Out, c'est qu'on a défini, dans le fond, toute une méthode et une pratique pour analyser les poèmes de William Chapman, qui a été écrits en 1912, qui est Les Passepéas. Puis là, on invite la population, au fond, les citoyens et citoyennes à venir le lire, à s'imprégner de l'imaginaire de ce poème-là, qui est très imagé, à justement venir en tirer des images. Puis après ça, ce que vous voyez présentement, c'est le processus de représentation des images. Donc, les personnes se pratiquent sur des bâches et, avec des pochoirs, viennent créer, dans le fond, une composition graphique qui sera, elle, remise sur l'installation finale. Et donc, le but, c'est vraiment d'avoir les citoyens et citoyennes, participer, laisser leur empreinte, laisser leur imaginaire, participer aussi à la réactualisation de ce poème-là, de William Chapman, de venir laisser une trace pérenne, dans le fond, qui va être dans le patrimoine culturel et dans le patrimoine littéraire aussi, bâti de la ville de Passepébiac. La prochaine étape, c'est de venir enrober les ponceaux avec la fresque et avec le poème pour que, justement, l'installation soit complète et qu'on puisse, finalement, vivre cette expérience-là avec l'action de pousser le ponceau. On va pouvoir voir toutes ces choses-là défiler. Toutes ces aventures-là, ça a commencé comment? Ça a commencé avec un appel de proposition de la part de la ville à Take-out Studio pour faire, justement, réfléchir à ce qu'on donne comme identité à la ville, comment on peut interpréter des choses comme ça, comme la littérature, comme le patrimoine, à travers des installations physiques. Nous, on s'est spécialisé, justement, dans ce genre d'expérience-là qu'on peut donner avec une construction physique. Puis, finalement, de fil en aiguille, après une recherche-création, on est arrivé avec une installation qui roule, quelque chose d'interactif, pas juste quelque chose qu'on lit, mais quelque chose qu'on va vivre, vraiment une expérience vécue. C'est-tu un projet complètement nouveau? D'une certaine façon, on pourrait dire. Je pense qu'il y a une certaine originalité derrière le concept de venir un peu physiquement venir dérouler comme un peu une page web, si on peut dire. Ça, c'est un peu l'aspect le plus innovant derrière le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada